Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis tellement content de vous accueillir à mon spectacle. En fait, au début de chaque show, je suis juste content de voir qu'il y a des gens dans la salle. T'sais, c'est vrai parce que vous auriez pu ne pas être là quand on y pense. J'aime pas commencer le spectacle en prenant pour acquis que vous êtes ici, vous êtes assis. Non, j'aime dire merci. C'est important parce que vous auriez pu rester chez vous. Vous auriez pu vous divertir autrement. Comme sur Internet, par exemple. C'est vrai, hein? Soyons sincères, Internet est mille fois plus intéressant que moi. Oui, pense à tout ce que tu peux faire sur Internet. Facebook, c'est ça. C'est la seule affaire. C'est la seule affaire que je fais sur Internet. Je commence aussi le spectacle en levant mon chapeau au public. Peut-être que vous vous en rendez pas compte, mais c'est génial ce que vous faites ce soir. Parce que quand tu y penses, les occasions de rire entourée d'inconnus dans un endroit sombre se font de plus en plus rares. Donc, merci d'être ici. Et je rappelle aussi l'importance de rire. Je sais que ça puisse paraître absurde parce qu'on est dans un show d'humour, mais c'est parce qu'à chaque spectacle, je constate dans la salle qu'il y a des gens qui sont gênés de rire, OK? Et moi, ce soir, sincèrement, peu importe ton rire, je m'en fous, tu le fais. C'est pas grave! Même si tu sonnes comme un dauphin qu'on assassine, il rit, OK? C'est très important. Je veux dire pourquoi. Ça va mettre de l'ambiance. Ça va faire de cette soirée une soirée extraordinaire. Et surtout, de mon point de vue, quand tout le monde s'amuse et qu'il y a juste une personne qui est gênée de rire, cette personne a l'air de la personne qui fait pipi à la piscine. Tu sais, tout le monde nage, c'était juste une personne qui... OK, on retourne nager maintenant! Ouais, c'est vraiment cool, ça! Puis j'ai déjà été sauveteur, je suis capable de les spotter, OK? C'est vrai, moi, je rappelle l'importance de rire, parce que je suis récemment un nouvel adulte. Ma carrière d'adulte vient tout juste de commencer. J'ai 26 ans, et je constate des choses dans la vie d'adulte que je déplore, comme le manque de fou rire. Il y a beaucoup moins de fou rire dans la vie d'adulte. Donc, si ce soir, on était capable d'atteindre un ou deux fou rires, je serais super fier de moi. En passant, moi, je parle du vrai fou rire, pas celui qui donne mal au ventre, celui qui tâche la culotte, OK? Si on est capable de tâcher deux ou trois culottes ce soir, je vais avoir un sentiment de devoir accompli. J'aimerais tellement que ma réputation soit... Ah, tu t'en vas voir un petit bon spectacle? Amène-toi une deuxième culotte parce qu'elle en traque. Non, c'est... C'est plus agréable, ouais. C'est vrai, quand tu vieillis, tu ne rips plus. Je sais pas pourquoi quand tu vieillis, tu rips plus. Quand tu vieillis, tu fais, ah, ça, c'est drôle, ça. Très drôle. Et des fois, j'ai l'impression qu'on oublie que le but de l'existence, c'est d'avoir le plus de plaisir possible et d'en procurer le plus chez les autres, c'est vrai. Et moi, pour moi, c'est très important dans ma vie d'avoir du plaisir, et c'est d'autant plus important de dégager le plaisir. Parce que je suis d'origine arabe et médiatiquement, c'est pas notre force de dégager le fun et la bienveillance. Donc, je ressens le devoir de restructurer l'image. Pis quand je dis que je suis d'origine arabe, il faut vraiment me prendre au pied de la lettre. Je suis d'origine arabe, je connais rien sur mes origines. Très souvent, les gens me posent des questions, et je me sens toujours un peu stupide. Je me sens comme au primaire, quand il fallait que je fasse une présentation orale sur mon lieu de naissance. Et là, moi, j'arrivais toujours comme un con, pis j'étais comme, «Moi... Moi, je suis au Maroc... Il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de Clémentine... Il y a beaucoup de couscous... » Et là, mon prof me disait, «Où est-ce que t'allais chercher ton information? » Elle dit, « Chez IGA. » C'est vrai, je connais pas grand-chose sur mes origines. Je sais que c'est difficile d'être arabe à cette période de l'humanité, parce que les gens ont des préjugés envers les Arabes. Mais si ça peut décomplexer tout le monde, une bonne fois pour toutes, je vais vous annoncer quelque chose ce soir. Le groupe d'individus qui ont le plus de préjugés envers les Arabes, c'est les Arabes. OK? C'est pas une farce. Ma mère, c'est une experte en préjugés contre les Arabes. Je te raconte, vite, vite, je suis en train de démagasiner une auto sur Kijiji, OK? Ça prend du temps de trouver la bonne auto. Puis là, je trouve la bonne auto, j'appelle le gars, j'aime ce qu'il me dit, je conviens, OK? Je me sens dorloté par cet homme. Je sens que ça va être une belle vente. Et là, je raccroche, je regarde ma mère, je dis, «Maman, j'ai trouvé la bonne voiture, je vais aller la voir. » Puis la première chose qu'elle me dit, c'était quoi son accent? Puis là, je dis, «Je sais pas, il roulait CR. » Elle me dit, «Si il roule CR, c'est un arabe. » Et si c'est un arabe, t'achètes pas une voiture d'un arabe, parce que les arabes, c'est des bons vendeurs, ils vont jamais te dire que la voiture est dans un mauvais état et tu pourras jamais revendre la voiture. Là, j'ai dit, «C'est sûr, maman, si tu continues à faire la promotion de ce stéréotype, je pourrais jamais revendre la voiture. » Je suis arabe! Là, j'ai dit, «De toute façon, comment tu sais qu'il est arabe? » J'ai juste dit qu'il roulait CR. Elle m'a dit, «C'est quoi son nom? » C'est là que j'ai perdu le combat. Parce que le gars s'appelait Ahmed, OK? Si le gars s'appelle Ahmed puis il est pas arabe, ses parents ont fait une grosse erreur de jugement. Appeler ton fils Ahmed en 2014, c'est comme appeler ton fils Adolf en 45. Il va avoir de la difficulté à trouver une équipe de ballon-chasseurs. Donc, j'aime pas écouter ma mère, OK? Je m'en vais quand même voir la voiture et je la trouve dans un état désastreux. Il y a une seule porte qui s'ouvre, pas de chauffage et le gars essaie de me convaincre que j'en ai besoin, tu sais. Il est là, il est comme, «Non, non, 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 non! Non, toi, t'es jeune, toi! Toi, t'es jeune, t'as pas besoin de deux portes, non! 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 Quand tu vas être plus vieux avec la famille, OK, deux portes, trois portes, peut-être! Non! T'as pas besoin de chauffage. D'où tu viens? Le Maroc, le sang, il est chaud. Pas besoin de chauffage. T'as pas besoin de klaxon ouvre la fenêtre, crée sur les gens. Non, c'est beaucoup mieux comme ça. Fait que j'ai une voiture à vendre pour ceux qui s'intéressent. Ils sont persuasifs, ce salaud, qu'est-ce que tu veux que je te dise? La vérité, c'est que je passerai pas tout ce spectacle à parler de ses origines. Je vais vous dire pourquoi. Parce que des fois, j'ai l'impression dans la vie, c'est pas juste une impression, je suis certain. Ça prend beaucoup trop de place dans la vie des gens. Quand tu regardes à travers l'histoire de l'humanité, la majorité des conflits, c'est pour cette obsession de la nation. Trop souvent, on entend des gens dire, «Ah, mon pays, c'est le meilleur! Mon pays, c'est le meilleur! » Pis là, tu lui dis gentiment, «Non, ton pays, c'est pas le meilleur. Ton pays, c'est une fatalité géographique. Tu n'as absolument rien choisi. » Et là, il te dit, «Non, mon pays, c'est le meilleur! » Pis là, vous verrez, avec ces gens-là, c'est jamais assez. Il faut toujours qu'il rajoute la ville. Montréal! Le meilleur! Là, c'est pas assez, il faut qu'il rajoute son arrondissement. Pierrefond! Le meilleur! Là, c'est pas assez, il faut qu'il rajoute sa rue. Saint-Jean, motherfucker! Yeah! Tant qu'à y être, pourquoi ne pas finir ce raisonnement par ma mère? L'ultime place d'où je viens. Je la traîne partout avec moi pis je suis comme, «Hey! Tu vois, c'est-tu t'es russe, hein? » C'était mon premier ghetto! Neuf mois de galère! Au début, on était deux, mais je l'ai mangé, l'autre fils de chienne! Ha! Donc, ce que j'essaie de dire, c'est peu importe d'où tu viens, ton sexe, ton âge, où tu vas, on s'en fout l'importance que tu étais là. Pour rire ce soir, c'est ce qui nous rassemble, je le pense sincèrement. Il y a plusieurs façons de rire. Tu peux rire avec moi, tu peux rire de moi. Je suis habitué, je m'en fous. Oui, check mes cheveux. En passant, pour ceux qui se posent la question, ce n'est pas une bonne idée de se faire pousser un afro, OK? Si vous avez les capacités génétiques de le faire, ne le faites pas. Il se passe des choses bizarres. Le monde touche ta tête sans te demander la permission. Et des gens que tu ne connais pas, OK? Dans des endroits bizarres comme dans la rue, proche des égouts. Le monde vient me voir pis ils sont comme, « Merde, merde, c'est trop doux, merde! » Pis là, je suis comme, « Man, je ne te connais pas! » « Pourquoi tu touches ma tête? » « Tu brûles tes étapes! » « Excuse-moi, man, je ne pouvais pas me retenir! » C'est toujours ça, l'argument. « Excuse-moi, je ne pouvais pas me retenir! » On s'entend tous ensemble que c'est le plaidoyer d'un violeur, hein? Tu vas pas très loin en cours avec cet argument-là. « Non coupable, votre honneur, quand faut y aller, faut y aller! » En passant, c'est pas une coupe de cheveux, c'est une absence de coupe. Distinction très importante à faire. Et c'est un véritable générateur de problèmes, OK? Si j'avais pas commencé ma carrière avec ses cheveux, ça fait longtemps que je les aurais rasés. Je te jure, ça m'attire de problèmes. Je marche dans la rue l'autre jour? Je marche. Je marche. Juste je marche. C'est la seule chose que je fais. Je vis ma vie, comme on dit, OK? Je marche. Et un garçon, il s'arrête en voiture. Je te jure, baisse sa fenêtre. « Yo! Tes cheveux sont fucking laids! » Je te jure, juste de même, gratuit, je ne lui ai rien demandé. Lui, il a pris l'expression « t'as le droit à ton opinion » à un autre niveau. Genre, lui, il va à l'épicerie pis il est comme « Hey, madame! Madame! La taille de tes narines est disproportionnelle au reste de ta face! » « Je trouve ça laid! » Je ne savais pas comment réagir, OK? Je ne savais pas comment réagir parce que le gars, il y avait des néons en dessous de sa voiture. Et moi, quand t'as des néons en dessous de ta voiture, pour vrai, je ne te dérange pas, OK? Parce que ces gens-là veulent éclairer le pavé. Je ne sais pas qui leur a demandé de faire ça. C'est peut-être un projet extraterrestre, je ne sais pas. Ils veulent que l'asphalte s'illumine. On ne peut pas débattre avec eux. On est sur deux niveaux d'entendement différents. Donc, je me suis dit, ce n'est pas grave à dire que cet homme est clairement habité par le mal. Mais approche-toi de lui et pose-lui la question. Peut-être qu'il a des conseils afin de t'aider à améliorer ta condition capillaire. Je m'approche de lui pis la première chose qu'il fait, il ferme sa fenêtre et il est comme « No! Fuck you! » C'est là que j'ai compris, je me suis dit « OK, lui, dans sa tête, dans sa tête, on est au parc safari. » C'est comme ça que ça marche. Fait que j'étais là... Fait que moi, j'en ai profité pis j'étais là « Man! Man! Donne-moi des peanuts! Je veux de la moulée, man! » Mais c'est intéressant de voir et savoir ce que les apparences peuvent provoquer comme interrogations chez les gens. Parce que moi, généralement, après mes cheveux, les gens remarquent la cicatrice que j'ai sur la face. C'est une cicatrice qui fait à peu près 5-6 cm. Et très souvent, les gens pensent que c'est une cicatrice qui est reliée à une jeunesse de crime ou une vie de rebelle. Et moi, la vérité, c'est que je me suis fait trapper par un cheval, OK? Je te jure, je me suis fait frapper par un cheval. Est-ce que vous savez combien de gens vont passer leur vie sans avoir à prononcer cette phrase-là? Je me suis fait frapper par un cheval. J'ai subi un accident qui était à la mode au Moyen Âge! Là, il y a sûrement du monde qui se dit « Scudon, c'est arrivé quand en 1345? » Non, c'est arrivé en 2002. Je faisais de la luge sur le Mont-Royal, OK? Et je sais pas pourquoi je faisais ça d'ailleurs, je ne fais plus ça aujourd'hui. J'ai un sens critique beaucoup plus affûté quand vient le temps de choisir mes activités, mais cette journée-là, je m'étais dit « Crazy Carpet, ouais, non, c'est ça, on essaie. » Et il y avait une calèche tirée par un cheval, OK? Et c'est mon meilleur mime de calèche. J'ai rien de mieux que ça. Il y avait une calèche tirée par un cheval, ça c'est le cheval en passant, OK? Bon. Reviens ici la table, OK. Il y avait une calèche tirée par un cheval et le cocher devait se sentir exotique parce qu'il s'est dit « Ah tiens, on va passer là où les enfants finissent de glisser, ah ah ah! » Fait que moi, j'ai atterri sous le cheval, OK? Et j'en déduis que le cheval n'était pas content de me voir là. C'est une conclusion facile à atteindre quand tu constates qu'il m'a collissé un coup de sabot sur la face. C'est un argument assez solide. Mets-toi à ma place, OK? J'ai 12 ans. Plaisir, neige, luge, wopalaille, un pénis de cheval. En 4 minutes, j'ai vécu et la guerre des tuques et les filles de Caleb. Mais c'est un peu grâce à mes cheveux et ma cicatrice que je fais ce métier, tu sais. C'est vrai parce que j'ai longtemps essayé d'avoir une job normale. Ça te fait rire? C'est vrai, j'ai essayé d'avoir une job normale et j'arrivais pas en poignée. Et je pense que c'est parce que j'ai pas une face de service à la clientèle. C'est vrai, hein? Regarde ma face quand je suis au repos comme ça. Avoue que t'as pas envie d'acheter quelque chose. Même si c'est en spécial, tu sais. J'ai regardé ma face dans le miroir l'autre jour parce que j'avais rien à faire, OK? Quand je souris pas, j'ai un peu l'air d'Oscar dans Le Roi Lion. Regarde. Le premier message que ma face envoie aux inconnus, c'est potentiellement, je vais faire assassiner ton père par un troupeau de gnous colériques. Bonne journée. C'est vrai que j'ai essayé d'avoir une job normale. Combien de CV j'ai déposé chez Aldo? Mille, au moins mille, je voulais travailler là-bas. J'aime l'odeur du cuir, tu sais. C'était écrit sur la vitrine, nous embauchons n'importe qui, n'importe quand, à tout jamais, à temps partiel. J'arrivais là avec mon CV, bonjour, est-ce que je peux vendre vos chaussures, s'il vous plaît? Non. Pourquoi? Non. Mais j'ai mis du gel. Je pensais que c'était le prérequis d'embauche. J'ai vu les autres employés porter du gel. Est-ce que tu sais combien de temps ça m'a pris mettre du gel là-dedans, tabarnin? J'ai quand même réussi à poigner quelques jobs, j'ai été chef cuisinier chez PFK. Le geste de la main est très important, en passant. Chef cuisinier chez PFK. Il nous obligeait à s'appeler chef cuisinier chez PFK. C'est une insulte pour les vrais chefs, hein? On va s'entendre sur quelque chose collectivement, OK? Le premier élément ne doit jamais surpasser le second. Tu peux pas dire comme, hey, je suis passé à la télé à un tueur si proche. Non! J'ai aussi travaillé chez Tim Hortons. Ironiquement, les seuls jobs que je pognais, il fallait que je porte un filet à cheveux. Et le seul souvenir qui me revient de ma carrière de Tim Hortons, c'est... C'est le souvenir le plus dominant, du moins. C'est que j'étais tout le temps à quatre pattes. En train de laver des toilettes, tu sais. Tout le temps en train de laver des toilettes. Pas content de laver des toilettes, tu sais. Il y a plein de monde qui vient de faire pipi, mais qui n'achètent rien. Juste laver le pipi des automobilistes ingrats. Puis toute la journée, il y a une petite voix dans ta tête. Toute la journée, il y a une petite voix gossante qui ne cesse de répéter en percutant contre les parois de ton crâne. Peut-être que si tu meurs, c'est mieux. Mets ta tête de bouche. Tu sais, j'ai travaillé là-bas chez Tim Hortons et je continue à y aller à chaque jour. Je ne sais pas ce qu'ils mettent dans la bouffe. À mon avis, c'est de la drogue, OK? Oui, je ne peux pas passer devant sans me saliver. C'est pas normal, OK? Je pense que c'est travailler en laboratoire. Malgré le fait que j'y vais à chaque jour et que j'ai travaillé là-bas, je ne saisis toujours pas l'essence de cet endroit, Tim Hortons. Qui sont ces gens qui sont juste assis tout seul? Des fois, tu tombes sur des caissières qui sont habitées par rien. Un café, un café, je te donne un café. Ah, je te le carré ici et ça. Le café, tout là ici. Le café, oui. Ça, le café, que j'ai ici. Ça fait 20 minutes. Le café, ça. Je te le carré ici, que je donne le café. Qu'est-ce que tu veux toi, c'est le café, oui. Hé! Tu vends des stimulants. Bois-en un peu! Rires C'est vrai que je pense qu'ils mettent de la drogue dans la bouffe parce que je me souviens comment le client est arrivé, tu sais. Il est toujours un peu anxieux, toujours comme... Euh... OK. Euh... Ouais. Euh... OK. Euh... Garde. Euh... Ouais. Euh... Garde. Il y a personne. OK. Euh... Garde. Juste là. Garde. Il est un peu nerveux parce qu'il est en sevrage, tu sais. OK. OK. Garde. Garde. Je vais prendre un café puis un timbite. Ça, je vais faire. OK. Je vais prendre un timbite. Et là, tu lui donnes son timbite parce que c'est plus rapide. Puis, pendant que tu sers son café, lui, il peut pas attendre parce qu'il y a de la drogue. Il est comme... Avec toute la poutre blanche du timbite, tu sais. Euh... Finalement, je vais prendre un deuxième timbite, s'il te plaît. Et c'est là que ça devient intéressant, OK? Parce que l'estomac reçoit la crap puis l'estomac est comme... Hey! Hey! C'est quoi, ça? On avait dit non aux produits dérivés du pétrole! Envoie-moi un fluide pour faire passer ça! Puis là, le gars est comme fluide. Il prend son café puis l'estomac est comme... C'est pas mieux! L'estomac regarde les intestins puis il est comme... Guys! Guys! Je peux rien faire! La crap s'en vient! Et là, j'écoutais pas en bio, mais j'imagine, ça fait... Ça arrive dans les intestins puis là, les intestins sont comme... Estomac! Pourquoi tu n'as pas fait vomir, est-ce-tu? Puis là, l'estomac est comme... Vous allez pas me dire comment faire ma job? De toute façon, c'est après le cerveau qu'il faut guéler. C'est lui qui décide... Puis là, tout le monde regarde le cerveau puis ils sont comme... Cerveau! On est dans ton équipe ou on n'est pas dans ton équipe? Hein? Puis le cerveau, il est en auto-relax puis il est comme... Ouais, je sais les gars, mais c'est parce que moi, je voulais dérouler le rebord. Mes parents étaient très fiers de moi quand je travaillais chez Tim Hortons parce que c'était la première fois de ma vie que j'avais une vraie job, tu sais. J'avais une situation financière. C'est très important pour les parents, ça. J'avais une situation financière. Pour eux, j'étais devenu un adulte. Ils n'ont pas totalement tort parce que ma vie d'adulte a commencé la journée où je suis rentré dans la cuisine du Tim Hortons. Parce que moi, dans ma tête, le monde des beignes, c'était un monde fantastique. Pour moi, les beignes, c'est ce que mon père nous apportait le samedi matin quand j'avais 8 ans. Puis c'était juste un cadeau parce qu'on existait. Il n'y avait aucune autre raison. Tenez, les enfants. Merci papa, les crèmes boustons. C'est vraiment gentil, ça. Tu sais, quand t'as 8 ans, t'as l'imagination fertile, hein? Moi, dans ma tête, la cuisine du Tim Hortons, il y avait des... Il y avait des farfadets qui couraient partout. C'est quoi ça, c'est-tu un tabarnak, des farfadets qui couraient partout? Puis les beignes cuisaient dans un four nourri par la flamme d'un gentil dragon. Un dragon travaillant. Tu sais, tu vois, genre... Dans ma tête, attends, attends, dans ma tête... Dans ma tête, les timbits, c'était des... des crottes de licornes, tu sais... La licorne avait mangé des arc-en-ciel toute la journée. Puis elle avait bien digéré. Puis elle avait fait des belles crottes que t'as pas besoin d'essuyer. Puis la poudre blanche sur les timbits, c'était de la pellicule de filles. Puis les crèmes Boston, c'était des... des anges qui leur faisaient l'amour, tu sais. Yark! J'avais 8 ans. T'imagines la désillusion que j'ai vécue quand je suis rentré dans la cuisine de Monty Morton et que j'ai constaté que c'était juste un Pakistanais qui fourrait le bein avec son doigt? Je sais que ça sert à rien de dire qu'il était Pakistanais. Ça ne change rien dans l'histoire, ça n'a absolument aucune valeur narrative. C'est juste que je veux que tout le monde sache que pour moi, un Pakistanais, c'est vraiment l'antipote d'un ange qui fait l'amour à un beigne. En passant, je ne gêne pas du tout les gens qui travaillent chez Timor Tim ou chez PFK. C'est pas du tout l'objectif. Y'a des très belles choses que j'ai apprises quand je travaillais là-bas, c'est vrai. Y'a des très belles choses. Y'a des phrases que les patrons répétaient souvent que moi j'aime beaucoup. Je sais que c'est pas tout le monde qui est d'accord avec ça, mais moi j'aime beaucoup. Les patrons disaient souvent, le client est roi. Le client est roi. Moi, c'est quelque chose auquel je crois dans la vie. Moi, je pense que dans la vie, quand les gens font en sorte que ton métier existe, tu dois être gentil, reconnaissant, bienveillant. Mais des fois, au Québec, tu rentres dans des commerces et t'as l'impression que le patron, lui, il a dit à ses employés, « Euh, non. Non, c'est ça, ici, non. Non, ici, le client, c'est un enfant, une chienne. Si on pouvait le lui rappeler tout au long de son achat. » Ça serait malade. C'est vrai, non? Des fois, t'as l'impression que tu peux plus être servi avec courtoisie au Québec. Plus moyen d'aller mettre de l'essence après onze heures sans entendre... Je vais aller chez les chiennes à la place. De vrai, des fois, je pense que les gens, pas tous les gens, évidemment, certaines personnes ne sont pas gentilles avec les gens qui servent dans leur métier, parce que trop rapidement dans cette vie, on nous a appris l'importance de faire de l'argent. C'est vrai. À une vitesse phénoménale. Avant même de nous proposer de se trouver une fonction, on nous a martelés. On nous a dit, « Il faut faire de l'argent. C'est important de faire de l'argent. » Ce qui est absurde, parce que quand t'as une fonction, t'es content de l'accomplir. Moi, je me souviens, j'étais en troisième année primaire, il y a une madame de la caisse populaire qui est rentrée dans la classe ce matin, et qui nous a dit, « Aujourd'hui, les enfants, on va parler de l'importance de bien entretenir un compte épargne. » Puis là, j'étais là comme, « Hey, je sais même pas écrire en être attaché, esti. » « Qu'est-ce que tu fais à me parler de rien ? » Et aujourd'hui, c'est normal, je suis à un âge dans lequel j'essaie de me déprogrammer de certains trucs qu'on m'a enseigné quand j'étais petit, notamment absolument faire de l'argent, mais il y a un autre truc qui revenait très souvent. Les parents disaient souvent, « Ne parlez pas aux inconnus. Ne faites pas confiance aux étrangers. » Sous prétexte qu'il y aurait quelques kidnappeurs et quelques pédophiles sur la planète, il faudrait que j'envisage tout le monde toute ma vie comme étant potentiellement un kidnappeur pédophile. « Non, j'ai pas envie de faire ça. C'est fatiguant, ça fait peur. » Premièrement. Et deuxièmement, tout le monde sait que généralement, l'inconnu ne veut pas ton mal. Généralement, l'inconnu, on a juste rien à foutre de toi. C'est vrai, et c'est très important à savoir. Même qu'à bien y penser, j'ai été plus souvent moins bizarre aux yeux des autres que le contraire. Parce que j'ai des petits problèmes d'impulsivité. « Ok. Je te raconte quelque chose vite vite. De toute façon, t'as pas le choix, t'es là. Ok. » « Je suis dans la file d'attente du couche-tard, ok ? » « Et y a deux filles devant moi qui me parlent. » « Pis moi, j'ai rien à faire. Fait que j'écoute la conversation. » « Même que je participe, je suis là comme moi, c'est vrai. Ouais. » « Effectivement. » Et à un certain moment, une des deux filles se met à dire quelque chose qui me rend fou. OK? La fille, elle est là, pis comme... Je sais pas comment te dire, mais comme... Attends, juste comme trouver les bons mots, genre, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, genre, tu sais, genre... Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, attends, tu sais, juste comme... Je veux être certaine que tu comprennes, genre, je sais pas si tu vois, mais comme... Tu sais, comme... Genre, pour moi, comme... Je sais pas si tu vois, attends, tu sais, comme... Genre, OK, attends, tu sais, genre, pour moi, genre, tu sais... Attends, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais comme... Pour la majorité du monde, c'est juste l'aide gaga. Mais excuse-moi, pour moi, c'est l'aide gaga. Parce que tout le monde pense que c'est juste une fille qui fait de la pop. Mais excuse-moi, je pense que c'est une femme qu'on devrait suivre comme exemple. Parce que c'est l'aide gaga. Elle joue du piano. Puis excuse-moi, c'est vraiment important pour moi, en tant que femme, de savoir que je peux jouer du piano. C'est vraiment juste l'aide gaga. Je ne sais pas ce que je vais te dire, mais c'est vraiment l'aide gaga. C'est vraiment ça. Puis on a mis comme, oh my God, c'est vrai, je n'ai pas apporté. Mais c'est vrai, c'est vraiment l'aide gaga. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, on pense souvent en biande, tu sais, au mode d'un homme. L'aide gaga, c'est comme l'aide gaga. Puis elle fait des vêtements en viande. Puis comme la viande, c'est une protéine. Puis je pense que c'est vraiment pour les femmes, tu sais. Genre, je mangeais de la viande. C'est vraiment bon, c'est vraiment juste ça. C'est comme l'aide gaga, t'as raison. C'est vraiment l'aide gaga, tu sais. Ah ouais, je suis tellement content que je pense à moi. Juste pour dire à tout le monde que l'aide gaga, c'est l'aide gaga. Parce que genre, depuis qu'on est petit, tu n'as pas d'exemple à suivre. Puis comme, excuse-moi, genre, je suis comme une femme. Puis j'ai besoin d'un exemple à suivre. Puis comme l'aide gaga, c'est l'aide gaga. Bon, je sais dire à toutes les filles que l'aide gaga, c'est l'aide gaga. C'est sûrement ça, tu sais. Ah ben, c'est vraiment ça, c'est vraiment l'aide gaga. Genre, c'est vrai, c'est vrai, c'est vraiment l'aide gaga. Depuis qu'on est ici, carré, c'est sûrement l'aide gaga. C'est sûrement juste ça, tu sais. C'était l'essentiel du propos. Et moi, je suis en train d'écouter ça, puis je suis en train de devenir fou. Parce que j'aime les femmes, j'ai une petite sœur. Je n'ai pas envie que ma petite sœur croise cette folle qui fait la promotion de Lady Gaga comme étant la garante de l'émancipation féminine. C'est quoi ça? Alors, je ne suis pas agressif, mais je suis intolérant, des fois. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste mis ma main sur sa tête. Et je suis parti. Et là, je sais qu'il y a des gens qui vont me dire, « Pourquoi tu as fait ça, Lady Gaga? » « Juste pour lui donner autre chose à raconter. » Oh my God, il y avait un gars à couche tard. Il a comme juste mis sa main sur ma tête. Puis je suis comme, « Qu'est-ce que tu fais, man? » Puis là, le gars, il est comme, « Excuse-moi, je ne pouvais pas me retenir. » Non, mais c'est vrai, moi, je n'aime pas entendre des conneries comme ça à propos des femmes parce que moi, j'ai un côté féminin très développé. J'ai grandi entouré de femmes, ma mère et mes deux sœurs. Et aussi, j'ai l'impression de très bien vous connaître, mesdames. Je dis ça en toute humilité. J'ai l'impression de très bien vous connaître parce que je fais pipi dans vos toilettes, OK? Et je ne veux pas juste dire ça puis passer à autre chose. Et je vais m'expliquer, OK? C'est que moi, je suis humoriste. Pour ceux qui ne le savent pas, bonsoir, OK? Non, mais avant de vous présenter des spectacles complets comme celui-ci, on passe énormément de temps dans les bars. C'est là qu'on essaye nos blagues. C'est là qu'on travaille. Et pour une raison que j'ignore, des fois, les garçons, sous l'effet de l'alcool, décident de pisser sur les murs, OK? C'est quelque chose que je vois de temps en temps. Et à chaque fois que je vois ça, je me dis, mais qu'est-ce qui mène à ça dans une vie? De trouver ça légitime? De pisser sur le mur d'une toilette que tu partages avec la collectivité? Si je n'étais pas humoriste, je m'appellerais The Toilet Police. Je me cacherais dans les toilettes des gars puis je pognerais tous ceux qui pissent sur les murs par la tête. Je ferais comme, non! Non! C'est pas bon, ça! Caca! Donc, considérant la colère que ça génère chez moi de faire pipi dans les toilettes des gars, j'ai commencé à faire pipi dans les toilettes des filles. Et au début, tout était parfait. C'était génial. C'était comme dans mes rêves. Mais récemment, je suis tombé sur des bols malpropres. Et sous le coup de la consternation, je me suis informé. Et les filles, j'ai appris que vous n'assoyez pas sur le bol. Les gars, les filles ne se sont pas sur le bol. Elles se mettent par-dessus le bol parce qu'elles ne font pas confiance à l'autre cul de fille qui était assis avant elle. Et ça a complètement détruit mon monde d'apprendre ça parce que moi, j'ai envie de m'asseoir sur le cul d'une autre fille. Je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de le faire. Les filles ne se sont pas. Elles se mettent par-dessus et puis elles visent. Elles visent. Et les filles, vous êtes pourries. Mauvaise moyenne au bâton. C'est pour ça que les filles vont à deux aux toilettes. C'est pour se soutenir. Donc, la raison pour laquelle je dis que je vous connais bien, mesdames, c'est parce que j'écoute vos conversations. Je sais, ça se fait pas. Mais c'est parce que pour moi, faire pipi dans les toilettes des filles, ça peut te diriger jusqu'à trois heures. Je peux pas juste finir puis partir. Il faut que j'attende qu'il ne reste plus de demoiselles dans les cabines. J'ai pas envie d'en rencontrer une au lavabo. Oui, je suis une femme et aujourd'hui, je sais pas, je me sens pas. Non, ça marche pas. Donc, je suis assis et j'écoute les conversations. Et oui, dans les toilettes des filles, je fais pipi assis parce que si je pisse debout, elles vont se dire « Oh, celle-là, elle vise de haut. » Donc, je suis assis et je tombe sur des conversations géniales. Je te raconte la meilleure, OK? Je suis assis, j'ai terminé depuis un certain moment. Je joue à Angry Birds. Si ça peut te mettre en contexte. Et il y a deux filles qui viennent s'installer dans les cabines à côté de la mienne. Et on est dans un restaurant, OK? On est dans un restaurant et les deux filles parlent de leur amie qui est encore assise dans la salle à manger, OK? Puis ils la traitent de salope. Ouais, c'est pas gentil la traitent de salope. Puis la première, je ne sais pas si tu veux comment Karine est habillée, mais comme... C'est juste une salope, là. C'est comme... Excuse-moi, là, on est là pour manger. Tu peux pas lui être habillée comme une salope, là. C'est comme... C'est comme... Excuse-moi, là, Jean-Qui. On a vu tes seins, c'est beau. Comme, t'es une salope. Allô? C'est comme... C'est une salope, là. C'est vraiment juste une salope. En tout cas, je ne sais pas. Ça m'est dans un... C'est une salope. C'est vraiment ça, tu sais. Puis là, c'est comme... Ah, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est vrai, t'as raison. C'est une salope. Ouais, je pense que oui. C'est vrai. Ouais. C'est vraiment une salope. Mais en même temps, tu sais, comme ça, c'est pas... Allô, Karine, t'es une salope. Non, mais tu sais, comme... C'est une salope. Je pense qu'elle le sait. C'est comme... Ouais. C'est vraiment que c'est une salope. Puis quand même, tu sais, genre, c'est vraiment une salope. Pas de respect, mais comme... Mais je peux pas, tu me diras, je suis doté d'une voix table. Je prends ma voix de femme. Que j'utilise sur scène. Et je dis, excusez-moi les filles, juste pour dire, comme je suis vraiment pas d'accord que les stations du mot salope, je pense vraiment qu'en tant que femme, on pourrait faire un effort pour pas utiliser des mots dégradants comme ça. Fait que voilà, j'ai fait mon devoir de femme. Merci. Puis là, la fille me dit, t'es qui toi? Puis je dis, excuse-moi, je suis la fille à côté, je ne pouvais vraiment pas m'empêcher d'écouter, je suis désolée. Puis elle me dit, puis qui tu te prends, « Ah, c'est salope! » Et moi, c'est la première fois de ma vie me fait traiter de salope. J'ai pas été capable de me retenir de crier, c'est qui la salope parce que tu te connes, hein? Puis j'ai plus le droit d'aller au Boston Pizza à Laval. Non, mais c'est vrai, c'est déjà assez difficile comme ça d'être une femme. Est-ce qu'elles peuvent s'habiller comme elles veulent sans avoir des mots comme salope qui leur planent au-dessus de la tête? Moi, à chaque jour, je me souviens, chaque jour, je constate à quel point ce monde est injuste envers les femmes. Il y a des événements en particulier qui me le rappellent, comme le mot salope, mais d'autres événements comme le printemps, l'arrivée du printemps. À chaque arrivée de printemps, je réalise à quel point c'est difficile d'être une femme parce qu'avec le printemps, sortent les jupes, hein, qui est un accessoire extraordinaire que je porterais si c'était acceptable, pour la brise fraîche. Avec le printemps sortent les jupes et avec les jupes sortent les pervers, hein? Ils sortent en même temps que les bourgeons, comme, ben! Salut ma femme! Comment ça va? OK? Et les filles, il y a comme une loi non écrite entre les garçons. On peut être deux gars, on se connaît pas, il y a une fille en jupe qui passe, puis un des gars peut faire le commentaire le plus sexuel sur la fille qui passe, OK? Genre, je suis dehors, je suis en train de prendre de l'air, il y a un gars que je connais pas, il y a une fille en jupe qui passe, puis le gars est comme, hey, man, man, gars, elle, elle, j'y ferais pas mal. Puis là, je suis comme, pourquoi tu me dis ça? On se connaît pas. C'est pas toi qui as touché mes cheveux tout à l'heure, c'est ça? Premièrement, et deuxièmement, ça me rassure pas que tu me dises que tu y ferais pas mal. Ce que ça me dit, c'est que d'habitude, tu fais mal au monde. Puis qu'elle, t'as décidé de l'épargner. Sinon, pourquoi est-ce que je dirais quelque chose que je ne pense pas? Je vais pas à l'épicerie poignée de poire, puis faire comme, ouh, cette poire a l'air alléchante, je me mettrais pas dans le cul. C'est complètement absurde. Et là, c'est quoi le malheur dans cette situation? C'est quoi le malheur? Le malheur, c'est que tu sais pas comment t'en sortir. Tu te dis, c'est peut-être quelqu'un de bizarre. J'ai pas envie de vexer quelqu'un de bizarre. Donc, il y a deux options qui s'offrent à toi, OK? La première, tu te dis, je ne prends pas de chance, puis tu réponds quelque chose comme, C'est la plus sécuritaire, mais je ne l'aime pas. Moi, ce que j'aime, c'est l'option numéro deux. C'est d'être plus bizarre que lui. Fait que quand quelqu'un me dit, je ne ferais pas mal, je réponds tout le temps, moi non plus, on pourrait la suivre dans mon char, puis se parker devant chez elle, puis se crosser en X, ça serait malheur. Et là, j'entends certains d'entre vous me dire, oui, mais Adime, c'est grivois. C'est vulgaire de dire ça à quelqu'un. Oui, je suis d'accord. Mais moi, des fois, quand j'ai un problème avec un inconnu, je préfère réagir avec humour et grivoiserie plutôt que de réagir avec colère. J'ai réalisé ça qu'entre nous, entre inconnus, comme ça, entre concitoyens, quand il y avait un conflit qui naissait entre deux personnes, la première émotion qui nous venait à l'esprit, c'est toujours la colère. C'est juste... 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 Le monde est calme. C'est juste... C'est juste... Puis j'ai jamais compris pourquoi on avait autant de colère. J'ai jamais compris la nécessité de la colère, et cette année, j'ai eu ma première voiture et maintenant, j'ai des problèmes de colère. Je sais pas qu'est-ce qui se passe dans cette carcasse en métal. Pourquoi c'est la fin du monde quand quelqu'un te coupe? Dans la vie de tous les jours, quand quelqu'un me coupe sur le trottoir, il n'y a aucun problème. On se fonce dessus pour les gars. Mais excuse-moi. Non, c'est moi. Non, c'est toi. OK, c'est nous deux. Ha, 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 ha. En auto, quand quelqu'un me coupe... Ah! Le client ence pour une option colisse! C'est pas normal. C'est trop de haine. Moi, c'est tout nouveau pour moi, avoir une voiture, et j'observe des scènes qui m'émerveillent. J'ai vu une madame récemment se faire couper. C'était magnifique. OK? C'était extraordinaire. Oui, je te jure, c'était beau. Elle s'est fait couper. Le monsieur a bien fait ça en passant. Il a bien fait ça. Non, mais c'est vrai, c'est le genre de coupage que tu regardes, tu fais, ouais, ça passe. OK, bon. Il l'a bien coupé. Il a mis son clignotant, il a attendu qu'il y ait de l'espace. Parti, OK? Tout ce que tu vois, c'est la fenêtre qui se baisse. Fuck you! Genre, c'est tellement sévère comme message à envoyer à un autre être humain. Fuck you! Genre, si tu fais la traduction, elle lui a dit, je t'encule! Je t'encule, monsieur! Puis là, t'es comme, vraiment, madame? Vraiment? C'est ça que tu vas faire? Tu l'encules? Est-ce qu'on va se mettre à enculer tout le monde qui nous coupe, madame? Sous prétexte qu'il y a trop de trafic, ça va occasionner encore plus de trafic, je te jure. J'ai pas envie de vivre dans un monde dans lequel les gens s'enculent parce qu'ils sont faits couper. Pas envie de marcher dans la rue ou voir un monsieur se faire enculer puis dire, si tu l'as coupé, elle fait banane corrigée, est-ce que tu vois? Un moins, c'est nos routes. Et là, j'entends les plus rusés d'entre vous me dire, oui, mais Adib, c'est une métaphore. Elle l'encule de manière métaphorique. C'est l'anus abstrait de son esprit qu'elle sodomise. Ah! J'en conviens. Mais c'est tout de même un peu trop sévère comme premier message. Elle aurait pu juste baisser sa fenêtre et faire... C'est pour ça que je pense qu'on devrait accompagner le cours de conduite avec le cours du langage des signes. Comme ça, tu te fais couper, tu baisses ta fenêtre et puis... Je suis contrarié. Non, mais c'est vrai. C'est juste contrarié quand ça arrive. C'est tout. C'est le pire endroit au monde où elle est en colère, la voiture, parce que c'est un engin de mort. Tu peux assassiner des gens avec ça. Il y a une madame qui a essayé de m'assassiner cette année. Je te jure. Elle est passée de 100 km heure à 0 km heure en 0 seconde parce qu'elle jugeait que je la suivais de trop proche. T'as déjà entendu parler de cette technique de psychopathe? Il y a des gens, c'est leur manière de procéder. C'est leur démarche. De 100 à 0. Et moi, j'ai vu ma vie s'arrêter devant moi. Je suis là pour te raconter l'histoire, mais mon cœur a perdu 25 ans d'utilité, c'est sûr. Puis je te l'ai dit tantôt, je suis impulsif, donc je prends la même sortie que la madame, je m'arrête au four rouge, je sors de l'auto puis je suis encore en état de choc. Je suis là. Madame, c'est-tu... Baisse ta fenêtre, Baisse ta fenêtre, Baisse ta fenêtre. C'est quoi la première, madame? C'est-tu... Mon cœur a perdu. C'est-tu... 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 Arrêtez comme ça, c'est-tu... Mon cœur a dans la neige, c'est-tu... 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 Puis avec tout le sérieux du monde, elle me répond, c'est parce que vous me suiviez trop près, monsieur. Là, je suis comme... Fait que tu vas me tuer! C'est ça ta punition? La mort! La mort, madame! C'est la première option qui t'est venue à l'esprit? T'aurais pas pu me lancer une crête de nez par la fenêtre? Là, je pense pas que vous saisissez l'importance de ce que je dis, OK? Cette femme existe! Elle vit au Québec! Elle a un permis de conduire valide! Et elle tue le monde! Qui la suive de trop près! Quand elle regarde dans son rétro et elle juge que t'es trop proche, elle se dit, il faut que je mette fin à sa vie! Comme j'ai trouvé ça indécent de sa part d'agir de cette manière, comme je suis impulsif et comme j'ai ressenti le devoir du citoyen se manifestait en moi de lui indiquer que non, ça ne se fait pas d'agir de cette manière, j'ai suivi la madame que je sais où ce qu'elle habite, OK? Et de temps en temps, je sonne à son appartement et tout ce que je fais, c'est... OK, là, ça fait deux semaines qu'il vous fait ça. Est-ce que je te suis trop près maintenant? Non, mais c'est vrai, non? Vous n'êtes pas d'accord? Quand tu vois quelqu'un agir avec colère, il faut lui dire non? Juste non. Juste non. Rien de pas un débat. Juste non. Non. Arrête. Ah, fais autre chose. C'est vrai, depuis qu'on est petit, on nous dit, la colère mène à la violence. Ces phrases, en vieillissant, deviennent risibles. On se moque de ceux qui utilisent ces phrases. Si on voit deux personnes s'engueuler, on dit, les gars, la colère mène à la violence. Ah! Ah! Est-ce que tu vas sauver le monde? Est-ce que c'est ta perte? Oui, on réagit comme ça. C'est vrai. Moi, je pense que oui, effectivement, c'est avec des phrases comme celle-ci qu'on va sauver le monde. Oui, la colère mène à la violence parce que c'est vrai. Je le vois, moi. Comme je vous l'ai dit tantôt, je travaille, je suis souvent dans les bars et de temps en temps, je vois encore des batailles. Chacune est de trop. Même si c'est une par année, c'est de trop. C'est de trop. Je vois des batailles et les batailles, c'est toujours à cause du même type de garçon qu'on va appeler des connards, OK? Je vais te dire pourquoi un connard, ça se bat. Un connard, ça se bat parce que ça sort, mettons, ça sort de chez lui le samedi soir, OK? Puis ça donne un objectif. Son objectif, c'est de faire le sexe. Lui, c'est ça son objectif. Lui, il a mis ça dans son calendrier. Samedi, je fais le sexe. C'est-tu... Je m'en fous. C'est-tu que je trouve quelqu'un, je fais le sexe. C'est-tu que ça, je fais? Mais malheureusement, pour le connard, entre lui et ses désirs, il y a une distance, un certain nombre de choses à accomplir avant d'atteindre le sexe. Bonjour, ça va bien? On peut faire le sexe? Non. Tu recommences. C'est très long. Long processus. Et là, le connard se heurte à des échecs sexuels, donc ça le met en tabarnak, parce qu'il se dit, moi, je m'y suis mis du gel puis une culotte propre. Est-ce que tu veux te battre? Fait que la société me doit quelque chose. Ils veulent se battre avec tout le monde. Moi, une fois, je te jure, je suis dans un bar, mon épaule touche l'épaule d'un gars par accident. Tu fonces dessus par accident. Du coup, tu veux te battre? Non. Non, je te jure, ça ne fait pas partie de mes ambitions. Je te jure. Non, je ne veux pas me battre. Je suis là pour la même raison que toi. Je suis là pour rencontrer une dame et je te jure qu'il n'y a aucune dame qui fait sa sélection de garçons en se disant, regarde, regarde le gars qui est en train d'éclater la mot de snacks sur la tête de l'autre. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment envie de porter ses enfants. Oui, ça vient vraiment me chercher. Je ne sais pas. Je suis sûr que dans une réunion par enfant, il soulève de bons points. Je ne sais pas. J'ai vu ça pour vrai une fois, je te jure. J'ai vu un gars, il a pris sa peinte de bière. OK? Avec laquelle on boit en temps normal quand tout va bien. Puis il a éclaté sur la tête d'un autre être humain avec le cœur qui bat puis tout. Le gars était vivant. Je ne dis pas qu'il faut le faire sur des morts, ce n'est pas ça, mais... Juste pris sa peinte. En passant, c'est parce qu'ils se sont regardés trop longtemps dans les yeux. C'était ça l'enjeu. Qui va regarder l'autre le moins longtemps? Et moi, je regardais ça comme un film de science-fiction. J'étais là en train de me dire, mais... « Pourquoi tu fais ça? » Ce n'est pas la fonction du verre. Comment je peux t'expliquer? Il y a longtemps? Très longtemps. On essayait de ramasser le liquide avec nous-mêmes. On prenait le liquide. Mais à chaque fois qu'on arrivait à la maison... « Plus de liquide, c'est-à-dire? » Là, on se disait... « Qu'est-ce que c'est? » Ça me j'ai chassé. Je t'ai arrêté de prendre le liquide. Des fois, j'oubliais. Fait qu'on retourna à la source. Retourna à la source. On arrivait à la source. Je confirme la présence. Je ramasse le liquide. Je rentre à la maison. Là, on rentrait à la maison. Faisait attention que personne vole notre liquide. Là, on arrive à la maison. Plus de liquide, tabernet. Puis là, tout le monde est comme... « T'as dit que t'as allé ramener du liquide. c'est un geste de mentheur. C'est pas un mentheur, c'est-tu? J'ai pris deux fois le tabarnacle de liquide, c'est-tu? Tu t'as retourné chercher, c'est-tu? Puis ça a duré comme 2000 ans Puis un jour, quelqu'un s'est dit Tabarnak Il faut que je trouve une solution Pourquoi tu prends la solution Et tu l'éclates Le pire que j'ai vu au niveau de la violence C'est le samedi soir à Montréal Samedi soir, Montréal devient un camp de vacances d'attardé C'est pas une farce À chaque fois que je sors le samedi soir Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe Samedi soir, à Montréal, t'as affaire à des quotients intellectuels De chèvres, ok Littéralement des chèvres Tout ce que tu vois partout, c'est des chèvres Et là, faites attention Moi, j'ai rien contre les chèvres J'adore les chèvres, mais quand elles sont dans leur enclos Ça broute de l'herbe Ça fait du fromage en crème de chèvre Ça fait caca Mais sort la chèvre et ses amis de son enclos Ça devient désorganisé Et c'est ça le samedi soir à Montréal C'est le rassemblement des chèvres désorganisés À qui on vend de l'alcool On leur donne une substance pour qu'ils deviennent fous Puis tout ce que tu vois, c'est des chèvres qui... Je comprends pas ce que vous dites Des chèvres qui donnent des coups de tête de chèvre À d'autres chèvres Avec leur corne pleine de gel de chèvre Parce qu'ils convoitent la même chèvre Puis des chèvres, madame, déguisant en chèvre Barbie Des déguisements de chèvre Barbie trop serrés sur elle Pas capables de se protéger de toutes les chèvres Monsieur qui essaye de les fourrer Go away Please stop trying to fuck me Des chèvres qui courent vers leur club de chèvres Où ils vont écouter de la musique de chèvres Le seul endroit où ils sont relax C'est dans la file d'attente Parce qu'on leur a mis une clôture Ça les organise Je me suis posé une question récemment Je me suis dit Comment ça se fait que dans ma vie J'ai vu au-dessus de 30 batailles à l'extérieur dans la rue Et j'ai jamais vu une seule scène de sexe C'est une vraie question que je me pose J'ai vu 30 couples d'individus se fracasser la gueule en public J'ai pas vu un couple d'individus faire l'amour Je le sais que ça se fait pas en dehors de l'intimité Je le sais Mais on tolère beaucoup trop la violence Par rapport à l'amour Parce que si on voit des gens se battre On va même leur dire Oh, check la gauche qui vient de lui envoyer Mais si on voit des gens baisers On va être comme Trouvez-vous une chambre? C'est vraiment dégueulasse! Alors que ça serait mieux pour tout le monde Si c'est ceux qui se battent qui se trouvaient une chambre Hey, man, tu vas te battre? Ouais! OK, on va chez qui? Moi, j'habite à 15 minutes OK, let's go! Mon pétail! Non, c'est moi! Oh, ouais! Moi, je fais du taekwondo Oh, ouais! Moi, je fais les moves de Georges Saint-Pierre Oh, ouais! J'adore Georges Saint-Pierre! Puis là, ils réalisent que tous les deux Ils aiment Georges Saint-Pierre! Ils arrivent à l'appartement Il n'y a plus rien pour se mépriser Alors, ils font l'amour! Hein? Et tu sais, maintenant, à chaque fois que je prends mon téléphone dans mes mains Je me dis, quand est-ce qu'on va arrêter d'appeler ça le téléphone? J'ai appelé ça le diable J'appelle mon téléphone le diable Parce que je me sens dépassé par cet objet En fait, je me sens dépassé par la technologie au grand complet Je ne sais pas comment je vais faire Pour raconter l'évolution de la technologie à mes enfants Moi, quand j'étais jeune, puis j'allais voir mon père Puis je lui demandais de me raconter l'évolution de la technologie de son époque C'était super facile pour lui J'allais le voir, puis j'étais comme Papa! 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 S'il vous plaît, papa! Raconte-moi l'évolution de la technologie de ton époque, papa! Sa réponse était facile Télévision couleur, micro-ondes, post-it! Réglée! Quand moi, mon enfant va venir me dire Papa! Raconte-moi l'évolution de la technologie de ton époque, papa! Je vais être là comme Oh shit! Par où je commence? Euh... Nintendo! Super Nintendo! Nintendo 7 4! Ah shit! Oh! Abtronic! Abtronic! C'était une machine que tu mettais sur ton ventre Puis elle garrochait de l'électricité Puis le monde, il pensait qu'elle est maigrée Mais finalement, ils sont morts! J'appelle mon téléphone le diable Parce que j'ai eu la mauvaise idée cette année Certains d'entre vous vont pouvoir s'identifier à ce malheur J'ai eu la mauvaise idée cette année D'attribuer la tâche du réveil matin à mon téléphone Et c'est une mauvaise idée Parce que chaque matin, trop rapidement Je suis disposé à tout ce spectre de possibilités Que me propose Internet Et c'est trop d'informations à l'éveil, ok? Chaque matin, le premier son que j'entends C'est le son d'harpe qui sort de mon téléphone Et j'ai mis un son d'harpe Parce que je pensais que ça allait me calmer en me levant Mais la vérité, c'est que si je croise un harpiste Je le slugge Parce que je préfère de loin l'époque du snooze Où il fallait que tu slugges quelque chose en te levant Ça, c'est la bonne émotion de l'éveil Non! J'ai pas envie de faire des affaires! Mais là, à chaque matin, je me réveille Puis je suis comme Ça m'a coûté 500 piastres Mon téléphone sonne La harpe Je prends le téléphone Je suis encore dans mon lit Et je lis mes messages C'est la première chose que je fais le matin Je lis mes messages Et c'est vraiment le fun Je suis rendu à un point de ma carrière Où je reçois des messages de fans Des fois, c'est écrit genre Ah, Adib, t'es vraiment drôle Puis là, je suis comme Ah, merci, c'est gentil, ça fait plaisir Puis là, d'autres fois, c'est écrit genre Hey, Adib, t'as l'air cool Puis là, je suis comme Ok, des fois, tu sais pas quoi répondre D'accord D'autres fois, c'est écrit genre Hey, Adib, tu suces des culs Je te jure Un matin, il y a un gars qui m'a écrit Adib, tu suces des culs Et considérant la laine que j'avais En lisant son message J'ai eu des doutes Je me suis dit C'est peut-être ça, finalement Qui cause la mauvaise haleine Quand on s'endort Il y a quelqu'un qui s'installe On se suce un cul Ah bien, merci, monsieur Vous êtes un génie C'est intéressant de voir Comment le mépris évolue Avec nos outils de communication Parce qu'il y a à peine 10 ans C'est pas quelque chose Qu'on pouvait faire Mettons, tu regardais la télé Puis tu n'appréciais pas Le travail de quelqu'un Tu pouvais pas lui écrire Mettons, mettons, mettons J'ai regardé Watatatao, ok J'ai regardé Watatatao Puis Michel Couillard Me faisait chier Je pouvais pas aller sur Twitter Puis écrire Fuck you, Michel Couillard C'est des quilles, merde Si je voulais que mon message Se rende à Michel Couillard Il aurait fallu que je m'applique Que je prenne un crayon Un papier J'attende la fin de l'émission Je note le code postal Puis, ok Fuck you, Michel Couillard Ouais, c'est ça C'est des quilles, merde Puis là, réalise aussi Fous une enveloppe Parce que tu me fous une enveloppe Fouille l'enveloppe Est-ce que je veux qu'il sache Croler Est-ce qu'il suce des quilles Est-ce que je trouve l'enveloppe Je mets la feuille dans l'enveloppe Puis celle l'enveloppe Avec toute ta haine Ah Puis là, tu réalises Est-ce que tu me fous un timbre Est-ce que tu me fous un timbre Comment tu vas au dépanneur Demander un timbre avec de la haine Moi, je prends un timbre Parce que j'ai Michel Pillon Suce des quilles, merde Moi, t'en prends deux Je vais sortir que ça se rende Pas juste les gens qui passent à la télé Moi, je parle du mépris en général sur Internet Va sur YouTube Et lis n'importe quel commentaire De n'importe quelle vidéo Et observe le mal-être Qui habite certaines personnes Il y a une maladie qui s'appelle la méchanceté Il y a des gens qui sont gravement atteints OK? C'est vrai Moi, je passe beaucoup de temps Sur YouTube dernièrement Parce que je viens de m'acheter une guitare Et je ne sais pas jouer de la guitare Je ne sais pas jouer de la guitare Et il y a des bons samaritains sur YouTube Qui offrent des leçons de guitare Gratuitement C'est juste des bonnes personnes Qui veulent aider les autres Et il y a un gars Il s'appelle Marc Il vient de Val-d'Or C'est mon prof Puis il ne le sait pas OK? Puis Marc, c'est tellement un bon gars Il commence toutes ses vidéos Avec plein d'enthousiasme Puis comme Hey, je salue tout le monde Je m'appelle Marc Je viens de Val-d'Or Aujourd'hui, je vais vous montrer Comment jouer Stairway to heaven J'ai simplifié les accords Comme ça Tout le monde peut la jouer Premier commentaire Marc, t'es fucking lait Deuxième commentaire Ta mère doit être conne, Marc Tout ça écrit par Froufrou14 en passant C'est Froufrou14 Qui trouve Marc lait Puis sa mère conne C'est tellement difficile De vivre dans un monde Où Froufrou14 Te trouve lait Il n'y a rien de plus lâche Qu'insulter quelqu'un Avec un pseudonyme OK? C'est l'équivalent De venir me voir ce soir Après le spectacle Puis me faire quelque chose Il va dire T'es nulle à chier C'est dommage D'observer tout ce mépris Sur internet Parce que c'est une invention Géniale Internet On a presque ici Tout le monde On a vécu l'époque Où ça n'existait pas C'est génial Tu peux communiquer Avec toute la planète Tu peux observer Des phénomènes sociologiques Sur internet C'est vrai Comme en ce moment Si tu passes 2 minutes 30 secondes Sur Facebook Tu peux constater La mort De la langue française C'est vrai Oui parce qu'avant On se parlait Mais on ne savait pas Comment l'autre personne Est plein dans sa tête Maintenant tu le vois Et en regardant attentivement J'ai réalisé Que l'ennemi principal De la langue française Ce n'est pas l'anglais C'est l'adolescence C'est les ados Qui sont en train D'assassiner la langue En fait je me questionne Pourquoi on continue À s'entêter À vouloir enseigner La langue à un ado Un ado ne peut pas Retenir quoi que ce soit Parce qu'il est préoccupé Par des choses Beaucoup plus grandes Que le participe passé Un enfant et un adulte Ont assez d'émerveillement Pour apprendre quelque chose Mais un ado Est trop préoccupé Par le nouveau poil Qu'il a sur le pubis C'est la seule chose Qui l'intéresse De 12 à 16 ans Il devrait y avoir Un seul cours à l'école Ça s'appellerait Mon corps change Puis j'ai peur Et à chaque matin Le prof arriverait Bon est-ce que vous avez fait Vos devoirs ? Ah oui Ah ben moi hier J'ai checké mon cul Dans le miroir Pis un poil Pis j'ai peur Ok merci Martine C'est très gentil De ta part Est-ce qu'il y a Quelqu'un d'autre T'as quelque chose à dire ? Ben moi Moi ça fait 3 semaines Je me masturbe Je suis pas capable D'arrêter Je commence à avoir mal Pis j'ai peur Ok Martine Laisse les autres parler Ça commence à être désagréable Lève ta main Merci Martine T'entends ton tour Ben évidemment J'exagère Quand je dis que c'est la faute Des ados Parce que les ados Sont beaucoup trop jeunes Pour être responsables De quoi que ce soit Mais la vérité C'est qu'il y a des ados Qui ont de la difficulté À apprendre certains trucs À l'école Et à cause de ça Il y a des adultes réfléchis Qui entreprennent des démarches Afin de modifier la langue Parce qu'un ado N'est pas capable De retenir certains trucs Comme par exemple Ils n'ont pas réussi Mais ils voudraient par exemple Que des chevaux Deviennent des chevals Parce qu'un ado N'est pas capable De retenir des chevaux Ben désolé jeune homme Si t'es pas capable De retenir des chevaux Tu parleras d'un autre animal Dans ta dissertation Tu parleras des coques Parle des coques C'est plus facile à écrire Parce que si on commence Avec ça C'est quoi la prochaine étape La prochaine étape Ils vont dire Ah non le pluriel C'est trop compliqué C'est trop compliqué La fonction du pluriel C'est terminé Et dans une dissertation Tu pourras écrire Hier je suis allé à la ferme Et j'ai vu un cheval Et un autre cheval Et un autre cheval Et un autre cheval Et un autre cheval Et là dans 20 ans Dans 20 ans Ils vont dire Ah non même le cheval C'est trop compliqué Juste le son Hier je suis allé à la ferme Et dans 40 ans Ça va être moitié lettres Moitié coloriage Et on se redirige Tranquillement vers les hiéroglyphes Parce qu'il est parti De mal au pied En plus Moi j'ai de la peine J'ai de la peine Pour les ados à l'école Qui essayent d'apprendre la langue Je me souviens Le secondaire C'est pas si loin Dans mes souvenirs Il y avait une question Qui me revenait très souvent Je me posais souvent cette question Je me disais Comment ça se fait Comment ça se fait Comment ça se fait Que quand je comprends pas quelque chose Tu me donnes un échec Pourquoi tu me donnes un échec J'ai pas échoué J'ai juste pas compris Dans le bulletin Ça devrait juste être écrit On va y réexpliquer T'as dit Parce que ça a des conséquences Très graves D'associer l'erreur à l'échec Apprendre la langue C'est une des choses Les plus difficiles à faire Dans une vie Et quand toute ta vie On te dit que l'erreur Est un échec Tu te sens profondément Insulté Quand quelqu'un te corrige Moi j'ai plus envie Tu n'as plus envie de vivre comme ça Quand quelqu'un me corrige Ça veut dire que J'ai des choses à apprendre C'est magnifique Mais trop souvent J'entends quelqu'un dire Par exemple Si j'aurais Puis là je lui dis Non c'est si j'avais Puis il fait comme C'est quoi le Tu coupes ma conversation Pour me dire Si je m'en fous C'est quoi T'es Einstein Non je ne suis pas Einstein C'est le principe de l'évolution On fait l'acquisition De certains outils Et on passe à autre chose Est-ce que le jour Où ma mère m'a aidé A passer de la couche au bol J'ai répondu C'est quoi maman Parce que toi T'es capable de chier dans le bol Tout le monde a chier dans le bol C'est quoi T'es Einstein maman Pour certaines personnes C'est plus simple De continuer à vivre Dans leur monde Où le verbe croire S'écrit K-R-W-A-R-E J'ai lu ça pour vrai Une fois sur mon téléphone Je te jure De quelqu'un que je connais Je le connais J'ai été à l'école avec lui Le français c'est sa langue maternelle Je regarde ça Je me dis C'est quoi ça Qu'est-ce que c'est ça K-R-R-E 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 Non c'est peut-être De l'anglais T'sais je sais pas Hi do you have K-R-R-E Non t'sais ça marche pas K-R-R-R-E J'ai essayé de remettre Le mot dans sa phrase C'est 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 dur à croire Ah effectivement Quand tu corriges quelqu'un sur internet C'est une nouvelle tendance Tu corriges quelqu'un Pour l'aider Il te répond T'es un nazi de la grammaire Alors que c'est tout le contraire Quiconque ici corrige quelqu'un N'est pas un nazi de la grammaire C'est un casque bleu De la langue française C'est quelqu'un qui a vu une phrase En train de mourir Dans une case commentaire Et qui est venu l'extraire De sa souffrance Elle et sa famille Je trouve ça drôle De traiter de nazi Quelqu'un qui veut t'aider C'est vrai j'ai jamais compris La nécessité d'une insulte moi Je sais que le fait De détester et de mépriser Ça fait partie de la nature humaine Mais que tu l'exerces Envers un autre être humain Je vois pas pourquoi On peut le faire Envers des choses inoffensives Comme par exemple Moi j'ai développé une technique Cette année Moi j'haïs l'hiver J'haïs l'hiver Pour mourir Et chaque jour de ma vie Je me remémore Ma haine de l'hiver Comme tu peux me pogner En plein mois de juillet Je vais être comme Corolli ce divin C'est tout que je l'ai eu Et à la fin de la journée Il reste plus de haine Pour personne Moi j'haïs l'hiver Pour vrai La vérité c'est que Je prendrais juste Deux semaines d'hiver Les deux semaines Où je suis dans le sud Je déteste l'hiver Si j'étais un prophète religieux Je n'aurais jamais décrit l'enfer Comme étant un lieu Plein de flammes Et de chaleur J'aurais décrit l'enfer Comme étant un lundi matin À moins 40 Pendant que tu pèles ton char Puis à chaque fois Que tu finis Il y a une déneigeuse Qui revient mettre la neige Pendant l'éternité Ça ça fait peur Si tu me dis ça Là j'aime mon prochain J'haïs l'hiver C'est 5 mois de soleil Qui sert à rien Tout ce qu'il fait C'est te teaser Avec ses couleurs Oh regarde Je suis le soleil Et comme je ne peux pas Haïr le soleil longtemps Parce que ça brûle les yeux J'haïs Colette Ok Je sais Je ne devrais pas Mais c'est Colette Qui nous apporte Les mauvaises nouvelles C'est toujours elle Qui dit Il va faire moins 25 Il va faire moins 35 C'est pas ça Qui nous intéresse Nous Colette Calisse Nous ce qu'on veut savoir C'est pas le chiffre Qui va faire Nous ce qu'on veut savoir C'est quel son On va faire Quand notre face Va toucher dehors Je veux que Colette Nous dise ce soir Nous attendons des mini-monde Ah shit Et les vents viennent de l'ouest Donc voilà J'avais trouvé une solution À ma haine de l'hiver Ok Je pouvais passer tout l'hiver Dans le sauna De ma piscine de quartier C'était la solution La plus viable Que j'avais trouvé À l'époque Mais malheureusement Je ne peux plus y aller Parce que cette année Il m'est arrivée L'histoire La plus bizarre De toute ma vie Et je te jure Tu vas avoir De la difficulté À le corage J'ai intitulé Cette histoire L'histoire Du japonais Qui est rentrée Tonu dans le sauna Ah j'en ai accroché Quelques-uns Ok Je te raconte Je me lance Après une séance De natation Je rentre dans le sauna Pour me détendre Information Très importante À retenir Je m'installe Il y a trois messieurs À côté de moi Je ne les connais pas Mais il y a une bonne ambiance Ok On ne se dit pas bonjour Verbalement Mais on le fait Avec nos yeux Tu sais des fois Dans la vie Tu fais ça Et à un certain moment La porte s'ouvre Et il y a un japonais Tout nu Qui rentre dans le sauna Et personne N'est préparé à ça Ok Avec l'émission On se regarde Un japonais tout nu C'est-tu Il vient d'entrer dans le sauna C'est-tu Un japonais tout nu Un japonais qui vient d'entrer dans le sauna Il y a un japonais Qui rentre dans le sauna Et il n'a pas le droit Il n'a pas le droit Parce qu'à la porte d'entrée C'est écrit noir sur blanc Pas de japonais C'est pas vrai C'est écrit Peu importe d'où tu viens Sur la planète Mets une serviette Autour de ta taille Ok Moi c'est pas ma faute Réflexe humain Nous sommes tous programmés De cette manière J'ai pas le choix Je fais face aux japonais Je regarde le pénis Et c'est là que tout commence Élément déclencheur Début de l'intrigue Je te jure Il n'y a pas de pénis Il n'y a pas de pénis C'est pas une façon de parler Il n'y a pas de pénis Je vais aller avec l'émission Quand il n'y a pas de pénis T'as trouvé ça? Il n'y a pas de pénis Pas de pénis C'est un japonais Ou une japonaise? Je ne sais pas Il y a un japonais Avec pas de pénis Qui s'installe devant moi Moi ce n'est plus Une séance de détente C'est devenu mon pire cauchemar Tout ce que j'ai lu C'est lui avec une touffe J'ai l'impression D'assister à ma propre naissance Mais beaucoup trop tard Et si seulement Le japonais était japonais Avec une absence de pénis Non Pour une raison que j'ignore Il me regarde dans les yeux Et il fait des sons Que je ne comprends pas Il est comme Puis à ce moment-là Il y a tellement de questions Dans ma tête Je suis en train de me dire Mais qui est ce japonais? Quel est son projet? Et où est son pénis? Jusqu'à l'attention Est à son comble Rien de plus grave Ne peut survenir Techniquement Comme pour signer son oeuvre Il me regarde dans les yeux Il pète Et il s'en va Puis nous on est comme Japonais vient de péter C'est plus un son On s'est rendu une chambre à gaz On a envie de s'enfuir Mais en même temps On ne veut pas laisser Le japonais gagner Fait qu'on reste Et là j'espère Que tout le monde me croit Parce qu'après chaque spectacle Il y a quelqu'un qui m'écrit Pour me dire Adib je ne te crois pas Pour le japonais Puis ça me fait de la peine Ça me fait de la peine Parce que je n'ai pas assez De créativité Pour inventer cette histoire Je ne suis pas assez bon Pour me mettre devant un ordi Puis faire comme Ok c'est un japonais On part Ok c'est un japonais Il n'y a pas de pénis Est-ce que c'est bon ça Il n'y a pas de pénis Il pète le tabarnak Si je l'ai Ok c'est bon Si je l'ai Je suis sorti du sauna Habité par le devoir De raconter cette histoire Au plus grand nombre De gens possible Parce que personne n'était courant Que ça fait partie Des mystères de l'existence Des fois dans la vie Tu te détends Et il y a un japonais Avec pas de pénis Qui vient péter ton maman Et tu ne peux rien faire Tu ne peux rien faire Tu ne peux pas appeler la police C'est un choix que le japonais A fait en passant Que je me souvienne de lui A tout jamais Moi je ne lui ai jamais Donné ma permission Son pet a duré peut-être 1.2 secondes Mais dans ma mémoire Le pet occupe plus d'espace Que toute ma maternelle Et évidemment Le réflexe aurait été De détester le japonais Mais je ne peux pas Je ne connais pas les japonais Peut-être qu'au Japon Rentrer dans un sauna Cacher ton pénis Puis péter Ça veut dire je t'aime Je ne sais pas Il est rentré Il a checké ses options Je suis à l'aise Si je vous aime Tu sais je raconte cette histoire Et je suis content Que ça fasse rire les gens Mais la raison principale Pour laquelle je la raconte C'est parce que c'est Le genre d'histoire Qui me rappelle À quel point On vit tous ensemble On n'a pas les mêmes façons De fonctionner Et des fois La seule façon de réagir C'est en tolérant L'autre personne Ok Et le sauna Et le vestiaire De n'importe quel Établissement sportif C'est l'endroit De prédilection Pour développer Ta tolérance Je vais te raconter Le dernier truc bizarre Que j'ai vu Dans un vestiaire Et ça s'est hissé Au top 1 De mon palmarès En une fraction de seconde Je rentre dans le vestiaire Puis un monsieur Il est comme ça 55 ans à peu près Tout nu En passant Il est tout nu Ok En plein milieu du vestiaire Dans une position De domination totale Il est le lion Du vestiaire C'est ça sa vanne S'échoir à la main Il se sèche le cul Il se sèche le cul Puis il me regarde Comme si c'était moi Qui était bizarre Il se sèche le cul Sèche les couilles Il y en a rien à foutre Évidemment dans le vestiaire Je suis le seul Qui a vraiment besoin De se séchoir Personne ne me dit Moi dans la vie Comment tu fais Pour demander à quelqu'un D'arrêter de se sécher le cul Je ne suis pas outillé Pour ce genre de situation T'as-tu bientôt fini? T'as un cul Pas deux Ça fait 20 minutes Moi maintenant Je les revois ces messieurs Je les revois Lui le japonais C'est vrai Je les revois souvent C'est vrai Et je les aime Je les aime Parce que grâce à eux Je fais rire les gens Mais aussi parce que J'ai des choses à apprendre d'eux Puis ça c'est la chose Qu'on oublie généralement Quand on fait face à quelque chose De particulier On a souvent quelque chose À apprendre de cette situation C'est vrai Moi j'ai quelque chose À apprendre de ces hommes Parce que moi maintenant Je me sèche le cul Non mais la vérité C'est qu'un jour Je vais leur dire que je les aime Je vais leur dire C'est vrai Je vais leur dire Je n'ai pas peur de dire Je t'aime à un homme Je ne sais pas pourquoi On vit dans un monde Dans lequel À partir du moment Qu'un homme démontre Un peu de tendresse à un autre Il se fait traiter de tapette C'est vrai C'est vrai Moi je ne suis pas homosexuel Mais j'ai souvent le droit À cette insulte J'ai la mauvaise habitude En public De m'asseoir De la façon que je considère La plus confortable possible C'est-à-dire en me croisant Les jambes Comme une femme de 50 ans Qui sirote un verre de rosé Ça c'est mon défaut à moi Et malheureusement pour moi J'ai appris à mes dépens Que pour les connards Encore une fois Me voir assis Dans cette position-là C'était la quantité nécessaire D'informations Pour pouvoir cibler Mon orientation sexuelle Et me crier des affaires Comme Hey ! Là t'as peur C'est quoi ? Pas de couille ? Nyaaah ! T'as peur ? C'est quoi ? T'as pas de couille ? J'ai jamais compris Pourquoi c'est toujours Les garçons Qui semblent accorder Le plus d'importance À la virilité Qui se préoccupent Le plus du confort De mes testicules Parce que quand je suis assis Avec une posture d'homme Dite normale Ces gars-là Me crient jamais Hey ! Tu dois fourrer Des plots De manière constante ? Jamais ! Jamais ! C'est un drôle de mot Ta pète hein ? C'est le genre de mot Qu'on apprend très jeune Autour de 5 ans Quand on a absolument Aucune capacité d'analyse Et on traîne le mot Avec nous toute notre vie Comme si c'était Véritablement une insulte Et moi j'ai plus envie De réagir comme si C'était une insulte Parce que pour moi Il n'y a rien d'insultant Dans l'homosexualité Je me souviens J'avais 5 ans Quand j'ai appris ce mot J'étais dans la cour de récré Avec mon meilleur ami Mathias Et je m'étais mis à pleurer Parce que je venais de perdre Au ballon poire Ok ? Et là Mathias me regarde pleurer Fait qu'il me dit Ha ha Tu pleures Fait que t'es une tapette Et là moi Je savais pas Ça voulait dire quoi Mais même à 5 ans T'es capable de déceler Le sous-entendu mesquin Derrière un mot Donc j'ai dit C'est quoi ça une tapette Mathias ? Une tapette ça veut dire Que t'aimes les garçons J'ai dit oui j'aime les garçons J'aime les filles aussi Ma mère m'a dit Que si j'aimais pas tout le monde J'étais un enfant de chienne Elle me dit non Toi c'est que les garçons Ils mettent leur pénis Dans tes fesses J'ai dit laisse moi douter De cette information là Mathias Je ne vois pas l'avantage Agir de la sorte Je dis non C'est pas une question d'avantage C'est que toi les filles Ils veulent pas faire de sexe Avec toi Je dis Mathias J'ai 5 ans C'est quoi le sexe ? Je dis le sexe C'est quand tu mets ton pénis Dans le vagin d'une fille Je dis mais pourquoi Est-ce que je mettrais mon pénis Où que ce soit Mathias ? Qu'est-ce que t'es en train De faire avec moi Espèce de génie diabolique Aux connaissances démesurées ? Il y a 5 minutes Ma seule préoccupation C'était de pas perdre Au ballon de boire Maintenant je sais Que les gens insèrent Leur pénis Dans des endroits sombres C'est la récré La plus ambiguë De tous les temps Maintenant je préfère rire Quand quelqu'un me traite de tapette C'est ma nouvelle façon de réagir Quand quelque chose me désole Je ris C'est vrai ? Je ris au-delà du mot tapette Ce qui me donne des faux rires C'est l'homophobie Oui, je ris fort Très fort C'est vrai ? Des fois j'ouvre la télé Je les vois Ils font des manifestations Ils sont enlevés le matin Ils ont pris un crayon Un petit Sharpie Un petit morceau de carton Oui, c'est ça Oui, c'est ça J'ai mis un morceau de bois Ils sont sortis dehors de chez lui Non, non, je veux pas que deux hommes s'aiment Non, non, je veux pas que deux hommes s'aiment Non, non, j'ai pas envie moi Que deux hommes s'aiment Hey, les hommes se sont trouvés Dix mille raisons pour se détester Il y en a deux qui veulent s'aimer Fou leur lapin, tabarnak En fait, j'en suis à un moment de ma vie Où je me questionne à savoir Comment se fait-il qu'il est aussi facile De crier « fuck you salope tapette » À quelqu'un que je connais pas Mais qu'il est aussi difficile De lui dire « je t'aime » C'est une véritable question que je me pose Des fois un inconnu me rend service Je trouve que merci, c'est pas suffisant J'ai envie de lui dire « je t'aime » J'ai essayé Ne le faites pas Le monde est pas prêt Mais je me suis dit qu'au même titre que « fuck you » Qui est devenu un code acceptable dans cette société Je me suis dit peut-être qu'un jour je t'aime, le sera Mais au départ, ce que je me suis dit C'est à dire « fais pas chier le monde que tu connais pas » Commence avec les gens autour de toi Mais encore une fois, c'est compliqué Parce que je suis un homme Je peux dire que je t'aime à mes meilleurs amis filles Y'a pas de problème Si je suis avec ma meilleure amie fille Puis je suis comme « hey, Martine » Mettons Malgré tes problèmes au postérieur Je t'aime À la semaine prochaine Tout se passe bien Mais si je suis avec mon meilleur ami garçon Puis je suis comme « hey, Jean-Michel » Je t'aime À la semaine prochaine Y'a toujours quelqu'un à côté pour me dire quelque chose Comme « tu l'aimes » Tu l'aimes genre Genre tu veux le soucer genre Là, je t'aime premièrement C'est pas un prérequis, OK On va pas se mettre à sucer tout le monde qu'on aime aussi J'ai des choses à faire, moi J'ai un emploi du temps Premièrement Et deuxièmement Qui a décidé que je t'aime était associé à la sexualité Hein? Ça, c'est ce que je dis à vous Ce que j'ai dit à lui Parce que j'ai des petits problèmes d'impulsivité Ce que j'ai dit à lui C'est « tu sais quoi? Jean-Michel C'est mon meilleur ami Si un jour Pour une question de vie ou de mort Il faut que je le sauve Et ça implique que je le suce Je suce C'est mon meilleur ami À quoi je sers si je peux pas sucer un meilleur ami en détresse? Mettons, mettons, fais semblant OK, fais semblant Mettons, mettons, Jean-Michel m'appelle Puis il me dit « Vite, il faut que tu viennes Je vais me faire mordre par un cobra Sur le bout du gland Puis il faut que tu viennes extraire le venin Parce que moi, je suis pas capable de me rendre J'ai essayé Je vais pas dire non, désolé, Jean-Michel La société m'a indiqué que c'était tabou pour moi De mettre un pénis dans ma bouche La première chose que je veux dire, c'est « Jean-Michel, est-ce que je suis le premier que t'appelles? » Puis après ça, je vais dire « Jean-Michel, je suis pas d'accord, mais j'arrive Puis je vais aller le voir, je vais être comme Jean-Michel Reste avec moi! » C'est mieux de goûter le venin, mon estime Puis mettons, je le sauve Mettons, je le sauve C'est terminé Le venin ne fait plus partie de l'équation, OK? Moi, je suis un homme Je sais comment ça marche Par courtoisie, je le finis J'ai pas le choix Merci tout le monde Merci à mes Tipeurs et souscripteurs Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz